Pousse en l'air, c'est top, ouais. Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler de Discovery. Qu'est-ce que c'est que Discovery ? C'est un ensemble, une librairie, on va dire, pour faire des dashboards. Ça tombe bien parce que des dashboards, là, aujourd'hui, j'en ai vu plein. J'ai vu du Grafana, j'ai vu des poubelles connectées, j'en ai vu plein. Voilà. Donc, nous aussi, on en fait plein dans notre métier. On s'est dit, on va peut-être essayer de faire autrement, essayer de faire mieux. C'est un peu ambitieux. Alors, le qui sommes-nous, je suis désolé, il se transforme en qui suis-je ? Parce que mon collègue est malade. Alors, c'est fort dommage parce que Xavier Marin, c'est le génial créateur de Discovery. Et il n'est pas là. Tant pis. Je vais essayer de décrire à sa place. Petite enquête. Alors, ça fait 10 ans qu'on existe, mais qui c'est qui connaît Sense ? Un, deux, trois, quatre, cinq, un petit peu quand même. OK. Qui c'est qui connaît Warp10 ? Oh, ben, c'est les mêmes, dis donc. Et pourtant, il y en a beaucoup qui font des time series ici. Que ce soit des poubelles connectées ou des home assistants ou... J'ai vu beaucoup de time series. Parce que pour moi, un appareil qui émet des données, que ce soit une poubelle ou un avion, c'est des time series. C'est juste une question d'échelle. C'est-à-dire que la poubelle, elle va envoyer un canal tous les quarts d'heure. Bon, non, tous les trois heures. Sinon, ça consomme trop de batterie. Et l'avion, par contre, il va mémoriser 30 000 canaux et il va mémoriser un milliard de points en une heure. Pour stocker vos time series, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez les stocker dans une base relationnelle. Vous pouvez les stocker dans une base documents. Au début, ça va marcher. Pas de problème. Ça marchera. Vous allez créer une colonne timestamp, vous allez créer une colonne capteur 1, capteur 2. Ça va marcher. Et puis, quand vous aurez 30 000 capteurs, vous reviendrez nous voir. Parce que ça ne marchera plus. Qui c'est qui a déjà fait du Warscript ? Dans ceux qui connaissent... Oh, il y en a un. Il y a Charlie. Charlie a déjà fait du Warscript. Il sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, Warscript ? Vous avez tous fait du SQL. Vous avez levé la main, juste pour rire. SQL. Oh, ouais, l'ensemble. Ok. Bon. Est-ce que vous avez déjà essayé de calculer une moyenne glissante en SQL ? Ouais, il n'y a plus personne. Bon. Alors, il faut savoir que dans le monde des timeseries, le langage SQL, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas génial pour faire des traitements sur des timeseries. Pour faire du traitement du signal, en règle générale, ce n'est pas génial. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que vous allez y passer beaucoup de temps. Si vous prenez nos concurrents, parce qu'on a des concurrents, Warp10, ce n'est pas la seule base de les timeseries. J'ai vu Influx tout à l'heure. Influx, ils ont créé Flux, un langage spécifique. Timescale, ils ont créé un opérateur SQL qui n'a rien à voir, une sorte de flèche. Et puis après, ils chaînent des fonctions. Parce qu'on ne peut pas tout faire en SQL. Donc quand Warp10 a été créé, il y a 10 ans, je n'y étais pas encore, mon CTO a dit, on va peut-être faire un autre langage. Mais complètement un autre langage. Donc il a créé un langage. Voilà, ça s'appelle Warp10. Là, dans cet exemple, je fais une requête sur ma base. Je vais faire un fetch. Je vais aller chercher 7 jours de données pour tout ce qui s'appelle température, qui commence par température. Je sélectionne uniquement le numéro de série 4570. Puis après, je vais les agréger à une heure. Et puis ensuite, je vais faire une dérivée. Et puis je vais garder uniquement les points supérieurs à 2 degrés par seconde. Bon, en quelques lignes, on arrive à faire des trucs rigolos. Il y a beaucoup de fonctions. Il y a 1300 fonctions. C'est assez rude à apprendre au départ. Et c'est un électronicien qui parle. Je n'ai pas un bac grand d'informatique. Je suis arrivé chez Sense. Je n'étais pas informaticien. Comme quoi, ça s'apprend. Si moi, j'ai pu l'apprendre, vous pouvez aussi. Alors, il y en a beaucoup qui ne nous connaissent pas. Mais en même temps, on est très peu présents sur les DevFest. C'est-à-dire, le dernier DevFest auquel j'ai participé, c'était Brest en 2019. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Depuis 2019, il y a trois grosses nouveautés qui pourraient justifier des confs. Il y a eu H-File. H-File, c'est un format d'archivage de Time Series qu'on a développé pour l'aviation au départ, qui permet d'aller requêter vos Time Series dans des données archivées, mais de manière complètement transparente. C'est utilisé pour des avions, mais c'est aussi utilisé par Clever Cloud, par exemple, pour archiver toutes leurs données de monitoring d'infra. La deuxième nouveauté dont je vais vous parler, c'est Discovery. Parce que Grafana, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ceux qui n'ont pas l'AREF, ils chercheront. La troisième nouveauté, c'est Spocky. C'est un agent conversationnel pour des Time Series. C'est un peu comme Thalès, on s'est amusé aussi. S'il te plaît, Spocky, j'ai des données, j'ai une data frame, j'ai le timestamp là, j'ai mes trois capteurs, est-ce que tu pourrais me les réaligner et faire une agrégation de type moyenne en Spark ? Et là, il va générer du Spark. Donc là, on est en train de l'entraîner, Spocky. On est en train de l'entraîner pour Big Data Paris, pour qu'ils répondent aux questions à notre place. Bon, on a un peu d'espoir. Mais le but, c'est d'aider les gens. Qui connaît Grafana ? Bon, quasi tout le monde. Qui sait qui a déjà fait des trucs un peu chiants, sérieux dans Grafana ? Je parle plus de 10 dashboards, quelques centaines de tuiles, etc. Deux personnes. Ok, donc Grafana, c'est bien. Quand on n'a pas des gros, gros, gros besoins, je suis d'accord. Par contre, quand on commence à faire des tableaux de bord monstrueux et beaucoup de tableaux de bord, il y a des limites. Au début, on s'est dit, on va faire un plugin, Warp10, avec Grafana. Il est où le problème ? On a essayé. OVH a essayé. OVH a maintenu pendant des années un plugin Warp10 pour Grafana. Maintenant, c'est CleverCloud qui maintient un plugin Warp10 pour Grafana. Les inconvénients, je vous les ai listés. Souvent, Grafana, il casse les API. Il faut refaire le plugin. La documentation, elle est plus que légère. Bon, c'est un peu pénible. Donc, nous, on a lâché l'affaire avec Grafana. En plus, il y a des trucs qui, moi, pour de l'IoT, m'embêtent. Quand je fais un tableau de bord, j'ai envie de faire un truc un peu intelligent. Je ne veux pas montrer toutes les données. Je vais pouvoir masquer une tuile, par exemple. Parce que je n'ai pas besoin de l'avoir. Parce que tout va bien. J'aimerais bien factoriser les requêtes. Grafana, une tuile, une requête sur la base. Sans tuile, sans requête sur la base. Et puis, il l'embarquait dans un autre site web. Bon courage. À part faire une iframe dégueulasse, ça ne marche pas. Donc, on a voulu faire autrement. Et, Xavier, qui n'est pas là, a créé Discovery. Au début, il l'a créé pour son usage personnel. Parce qu'il faisait un premier site web pour une communauté de communes. Puis, un autre site web pour, je ne sais pas quel client. Et puis, finalement, c'est toujours les mêmes besoins qui revenaient. C'était, j'ai besoin de faire une requête, Warp10. J'ai besoin d'afficher le résultat sous forme d'une tuile, sous forme d'un graphe, sous forme d'un histogramme, etc. Donc, il s'est dit, je vais faire des Web Components. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Web Component, en gros, c'est une balise personnalisée. C'est-à-dire que là, c'est du HTML. Vous avez une balise Discovery Tile. Vous lui passez en paramètre le endpoint de votre passe de données. Vous fermez la balise. Et entre les deux, on met ce qu'on veut. Et on appelle un script qui va parser le HTML et transformer complètement ce bloc-là. Un avantage, et ce qui lui a donné l'idée, c'est qu'Warscript, ça renvoie toujours du JSON. Vous interrogez Warp10, vous faites votre requête en Warscript, vous récupérez un JSON. Bon, ben, JSON, c'est bien. Ça marche super bien dans un navigateur. Donc, il s'est dit, le JSON, il pourrait au moins décrire une tuile, décrire les données qui sont dans la tuile, ce que c'est comme tuile. Bon. Puis très vite, il s'est dit, tant qu'à faire, JSON, il peut me décrire toute la structure du dashboard. Donc, il a créé un webcomponent Discovery Dashboard qui va exécuter un Warscript, qui va renvoyer le JSON qui décrit toutes les tuiles à afficher, quel type de tuile c'est, où est-ce que je dois les positionner, comment je dois les positionner, qu'est-ce qu'elles doivent faire, est-ce qu'elles doivent faire des requêtes. Globalement, la mise en oeuvre, c'est facile. Parce que ça a été conçu pour être embarqué sur des sites web tiers. Vous appelez la librairie, vous ouvrez un composant Discovery Dashboard, vous mettez dedans le Warscript qui va décrire, qui va faire les requêtes, qui va... Je vais vous montrer tout à l'heure en démo, sinon c'est pas clair. Et ensuite, vous fermez la balise, et ça s'affiche. C'est du vrai Dashboard as code, au sens où vous n'êtes pas en train de créer un JSON, ou de créer un YAML, pour décrire précisément le Dashboard. Vous faites du code pour le créer. Vous allez voir, c'est plus rigolo. Vu que Warscript, c'est un langage à Turing complète, vous faites ce que vous voulez, vous avez toutes les structures de contrôle nécessaires, vous pouvez faire des trucs fun, vous pouvez aller chercher toutes les températures, vous pouvez vous dire, si j'ai aucune alerte, c'est pas la peine de faire un Dashboard, tu me fais un carré vert, tout va bien. Sinon, s'il y en a qui dépassent 50, alors là, tu pourrais calculer le temps au-dessus de 50, et puis me créer une tuile avec la courbe, puis une tuile avec le temps que j'ai passé au-dessus de 50, par exemple. Il y a des options, évidemment, beaucoup d'options. Donc il y a des options qu'on définit au niveau du Dashboard. Toutes les tuiles hérident de ces options-là. Les tuiles elles-mêmes ont des options. Et dans les options, elles sont toutes documentées. Il y en a qui concernent les unités temporelles, il y en a qui concernent du CSS, il y a de l'auto-refresh, il y a des events. Ça, je vais y revenir un peu plus tard, dans la deuxième partie. Alors, pour le seul qui connaît Warstreet, il va comprendre. Maintenant, je vais devoir expliquer. Dans ma balise de Discovery Dashboard, je vais mettre ce code-là, ce Warstreet-là. Que va faire le navigateur ? Il va prendre ça. Il va l'exécuter sur la base. Il va récupérer un résultat. Le résultat, ça va être une structure JSON. Dans cette structure JSON, il y a un inconnu. Il va y avoir un truc, c'est quoi ça, là ? Ça, c'est ce qu'on appelle une macro. Une macro, c'est une sous-fonction. C'est une fonction en Warstreet. Ça commence par inférieur pour cent, ça finit par pour cent supérieur. Et donc là, le dashboard, la première tuile, elle va être statique avec 42, 42 ou quelque chose que j'ai été chercher dans la base, peu importe. Mais cette tuile-là, elle va renvoyer du code exécuté. Donc cette tuile-là va faire, elle aussi, une requête à Warthen pour récupérer son résultat. Je vous parlais d'options tout à l'heure. Là, j'en montre quelques-unes. Des options sur la couleur, des options sur le fond, etc. Ça, c'est une tuile un peu simple. Je commence ma liste de tuiles dans le dashboard. J'ai une seule tuile, une tuile de type display. Et puis, je calcule un nombre aléatoire. Je l'affiche. Si la valeur est inférieure à 50, le fond est rouge. Sinon, il est vert. Simple. Des tuiles, il y en a un paquet. Il y a celle-là, qui est display, qui permet d'afficher une valeur et une unité, qui permet d'afficher du HTML, qui permet d'afficher une image. Mais il y en a plus. Il y a quasiment toutes les représentations graphiques classiques puisqu'en fait, on a encapsulé e-charts. Donc e-charts, c'est une libre graphique que nous, on a sélectionnée, qui a l'avantage de très bien se débrouiller quand vous avez des données non-alignées. Ça, c'est pas la plus rapide de toutes. E-charts, par exemple, est plus rapide que e-charts, mais il faut que vos données soient parfaitement alignées pour que ça marche. Pour des non-alignées, e-charts, c'est pas mal. Donc, dans e-charts, il y a aussi des histogrammes. Il y a aussi des annotations. Et puis, bon, c'est Warp10. Warp10, on est natif GeoTime Series. Donc GeoTime Series, il faut quand même qu'on ait un aspect géographique. Donc, on a aussi encapsulé leaflet dans une map, dans une tile, pardon, qui va être de type map, dans lequel on va pouvoir afficher des tracés, des GeoTime Series, des GeoGISONs, évoqués tout à l'heure, parce qu'on s'en sert aussi. Des heatmaps. Il y a beaucoup de choix. Et au bout d'un moment, on a dû créer un site web, même parce qu'en interne, on n'arrivait plus à se retrouver. Donc, on a créé un site web. Maintenant, la solution, elle est open source. Vous pouvez aller voir. Tout est à peu près documenté comme il faut. Je vous ai dit tout à l'heure que je décrivais comment est fait mon dashboard. Je ne suis pas dans Grafana, je ne suis pas en train de glisser une tuile et de la redimensionner. Je précise, je veux une tuile de telle hauteur, de telle largeur. Soit je la positionne sur une grille. Dans ces cas-là, ça s'approche un peu du fonctionnement Grafana. Soit je la positionne en flex. Donc en flex, je vais juste spécifier une hauteur, une largeur et il va se débrouiller pour faire la mise en forme. soit je suis au pixel près parce que j'ai un designer qui m'a dit qu'il voulait absolument une image de l'usine avec une courbe ici et puis une valeur là et puis ça, c'est super chiant à faire. Mais bon. Mais c'est possible. Ça, c'est du discovery. Du discovery qui prend un peu de temps à faire, mais c'est du discovery. Oui. Première démonstration. Il fonctionne aussi ? Oui. Pour travailler avec Warp10, vous avez une extension dans VS Code. Si vous êtes super curieux et que vous avez de la connexion Wi-Fi, vous pouvez prendre votre laptop tout de suite et prendre l'extension Warstreet. Dans VS Code, vous installez l'extension Warstreet. Vous avez Warp10 sous forme de sandbox qui est disponible pour tout le monde. Vous allez sur la sandbox, vous récupérez un token de lecture, un token d'écriture. Il y a déjà des données qui sont fake dessus mais qui permettent de s'entraîner. Donc là, je vais utiliser ces données-là. Sur la sandbox, je vais chercher toutes les données qui se terminent en 2023, en octobre, pendant 30 jours. Et là, je prie pour que ça fonctionne, la connexion Internet. Oui. Je vous ai dit, j'exécute un Warp10, je récupère du JSON. Vous avez un petit onglet ici qui vous permet quand même de visualiser graphiquement ce que vous avez récupéré. Et là, vous allez me dire, ça rame. Oui, ça rame. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait cette requête-là, vous regardez en bas, voilà, vous regardez en bas, vous avez, j'ai été, en trois secondes, j'ai été chercher 520 000 points. Donc, 520 000 points pour le moteur d'affichage, là, ça rame. Donc, du coup, je vais appeler une fonction Warp3 que j'adore qui s'appelle LTTB. LTTB, c'est une méthode qui permet de conserver la forme de la courbe. Vous dites, je veux 10 000 points de façon à conserver la forme de la courbe, vu de loin. Si vous voulez la doc exacte de ça, vous allez sur notre site internet et vous avez le lien vers la thèse du gars qui a fait cette fonction. Donc, je l'exécute. Je vais toujours chercher 520 000 points. Bon, là, je ne mets plus qu'une seconde, deux, parce que c'est en cache. Et là, du coup, j'ai quelque chose de réactif puisque je n'ai plus que 10 000 points et ça marche nettement mieux. Eh bien, j'aimerais, plutôt qu'afficher toutes les courbes les unes sur les autres, faire un dashboard qui affiche une tuile par courbe. Nouveau fichier. Snipet, empty dashboard. Pour apprendre Discovery, prenez les snipets. C'est très pratique. Ça vous pond du code, déjà tout commenté, qui explique comment ça marche. Hello, Peros. Vous avez fait votre premier dashboard qui est totalement vide. C'est-à-dire que la liste de tuiles est vide. Je reprends mon code précédent qui va donc chercher les points disponibles sur notre sandbox. Le résultat, je vais le stocker dans une variable. Puis, dans ma liste de tuiles, je vais itérer sur cette variable. sur cette liste, pour chaque élément de la liste, for each, je vais créer une tuile de type ligne. J'enlève les fausses données. J'enlève la macro. Pas besoin. J'enlève les options. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé autant de tuiles que nécessaire qui contiennent à chaque fois une courbe de toutes les données que j'ai été chercher au début. La résolution est... Voilà. Donc, j'ai un dashboard avec une première courbe, une deuxième courbe, une troisième courbe. Ce n'est pas très beau parce que j'ai laissé le titre par défaut. On va peut-être mettre un titre correct. dans les options de la tuile. Ici, à la place du titre, on va mettre le nom de la série. et vous avez un dashboard qui présente 10 informations avec les informations qui sont disponibles dans ma requête. C'est du dashboard d'ASCODE. Faites ça dans Grafana, bon courage. Techniquement, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligés de choisir dans Grafana. Vous allez dessiner une tuile, vous allez choisir le class name que vous voulez, la courbe, la data que vous voulez, plotter. Si maintenant, je veux des tuiles un petit peu plus petites, seulement largeur 1, largeur 2, hauteur 2, voilà. D'après vous, j'ai fait combien de requêtes dans la base de données pour afficher 8 tuiles ? Ouais, personne ne se lance. Bah une seule ! J'en ai fait qu'une seule. C'est ça qui est beau. Alors maintenant, vous êtes des grands fans de Grafana et vous dites mais il se fout de moi. Elles sont où les entrées ? Il est où mon champ de date ? Et ils sont où mes variables ? Je ne peux rien faire avec son truc là. Bon. Oui, Grafana, des variables. Des variables qui sont injectées dans toutes les tuiles dont le changement déclenche le rafraîchissement de toutes les tuiles et bam, on remet son requête dans la base. On s'est dit qu'on pouvait faire mieux aussi. Donc, on a fait en sorte que les tuiles puissent communiquer entre elles de manière simple. une tuile peut aller chercher des données et envoyer, faire une agrégation et envoyer le résultat à une autre tuile et comme ça, pareil, on sauvegarde un peu la base de données. Les événements en question entre les deux tuiles, ils sont nommés. Il y a des tags, ils sont nommés. Ils sont typés. le type le plus simple, c'est je change une variable dans une autre tuile ou je change une variable globale. Il y a d'autres types. On peut avoir un type pour ouvrir un pop-up. On peut avoir un type pour changer un style. On peut avoir un type d'événement pour aller modifier un X-Pass dans un SVG. C'est la petite démo que je vous ai faite tout à l'heure avec le truc qui bougeait, l'image qui bougeait. Ça fonctionne avec des styles et des X-Pass. Vous pouvez également jouer un fichier audio. Donc chaque tuile peut écouter un ou plusieurs événements et chaque tuile peut en émettre. Et pas uniquement les tuiles de type input. N'importe quelle tuile qui va chercher des données et qui a envie d'émettre un événement pour celle d'à côté, elle peut le faire. Dans les inputs, vous avez pareil un certain choix. On va dire des champs de texte, des listes, des listes avec de l'autocomplete, des calendriers, tout ce qu'on a jugé utile. Et encore une fois, tout est documenté sur discovery.warten.io. Deuxième démo. Pareil, j'utilise toujours VS Code. J'ai un tas d'exemples. C'est comme ça qu'on apprend en fait. Moi, c'est comme ça que j'apprends. J'apprends toujours avec des exemples. Donc je trouve ça très pratique d'avoir des codes tout fait où j'ai juste à les taper et à les exécuter. ce dashboard là. Je vais déclarer... Alors là, c'est du flex, vous avez vu, c'est un peu responsif, surtout sur un tout petit écran avec une mauvaise résolution. Ça sert à dimensionner comme il faut. J'ai des tuiles de type input avec une liste, là, avec une date, avec une autre date. J'ai un bouton. J'ai un petit champ qui me permet juste de vérifier que tout va bien. Et puis j'ai un champ qui, de type line, là, qui va afficher la courbe. Lorsque je change une variable, j'ai mis un événement. L'événement est écouté par les deux tuiles qui sont en dessous. Le debug panel, là, et celui qui affiche la courbe. Plus rigolo. Exemple 3. Pareil. 3 tuiles. La première, elle contient un SVG. Les deux autres, c'est des sliders. Donc des tuiles de type input. Les tuiles input, elles vont émettre un événement, non pas directement à cette tuile-là, mais à une tuile cachée. J'ai mes deux sliders pour contrôler ma barrière, là, qui vont envoyer les données à une tuile de type hidden qui n'apparaît même pas, qui sert en gros de contrôleur à mon dashboard et qui va dire que ce serait bien que la barrière ne tape pas par terre. J'ouvre la barrière. Je bouge le deuxième. Je ferme la barrière. La tuile de type hidden, elle reçoit des events des deux contrôleurs. Les contrôleurs émettent un event de type de tagging input. Elle, elle écoute avec un event handler les tags input. et calcule les angles qui vont bien pour la position de la barrière dessinée. Et elles émettent des événements qui sont de type style et qui vont appliquer des CSS dessus, tout simplement. Une autre petite dernière. plus compliquée. Des dashboards dans des dashboards. On peut faire du récursif si on a envie. C'est possible. C'est-à-dire que vous allez créer un dashboard pour paramétriser la construction d'un autre dashboard qui est dans ce dashboard. Donc j'ai mon premier dashboard, le parent, là. Et à l'intérieur, j'ai un autre dashboard à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a rien. J'ai des entrées. Je vais sélectionner trois systèmes, deux systèmes, et puis quatre capteurs. Ces deux tuiles-là, elles émettent un événement à la tuile qui a un bouton ici qui, elle, propose de construire un dashboard de taille 2x4. Et ça va me construire un dashboard de taille 2x4 avec les capteurs et les entrées. Si j'avais sélectionné tout, ça va peut-être être dur, là. Bon, sur un écran, c'est petit, c'est rude. Mais là, ça m'a construit tous les dashboards le dashboard que je voulais, on va dire. Les zooms sont synchronisés parce qu'il y a des événements de zoom entre les tuiles. Voilà. Notre but, c'est de gagner du temps. Maintenant, ce truc-là, on a gagné du temps avec et on l'a open-sourcé. Donc, vous pouvez tous vous en servir. C'est intimement lié à War 10 puisqu'en fait, c'est du Warscape qui est exécuté. Si vous voulez le détourner, il y a moyen, mais c'est un peu compliqué. vous pouvez le détourner au premier niveau. Au premier niveau, vous pouvez aller interroger un autre serveur qui va vous renvoyer du JSON. Mais le deuxième niveau avec des macros pour les tuiles à exécuter, là, il faut que vous modifiez les bris. Il y a quelques pieds de fonctions sympas en plus. Donc, les dashboards dans les dashboards, je vous les ai montrés. Vous pouvez forwarder les headers HTTP que vous voulez dans chacune des requêtes faites, aussi bien la requête faite par le dashboard de premier niveau que les requêtes faites par toutes les tuiles qui sont dans le dashboard. Donc, vous pouvez gérer de l'authentification. Vous pouvez créer vos propres tuiles, notamment si vous voulez embarquer une librairie graphique qui a une licence plus contraignante. Il y a un mécanisme de plugin, comme ça, vous faites à peu près ce que vous voulez. Le GitHub est là. Si vous voulez le déployer, plusieurs options. Donc, ça a été fait pour être intégré dans d'autres sites. Vous pouvez déployer des composants Discovery, déployer un dashboard Discovery complet, dans votre propre site. Vous pouvez utiliser Discovery Explorer. C'est juste un petit Docker à lancer qui va vous présenter une barre sur le côté pour naviguer dans tous vos dashboards que vous avez définis et stockés sur votre disque dur. Bon, ça permet de débugger rapidement. Vous avez VS Code, vous avez Studio, qui est aussi un autre éditeur en ligne qu'on fournit. Et enfin, si vous voulez la solution complète et totale, on a créé un produit qui utilise Discovery. C'est notre SaaS, en fait. Donc, si vous avez un besoin ou si vos clients ont un besoin, c'est quelque chose qu'on fait en marque blanche et qui est axé B2B2B. En gros, vous venez nous voir et puis on peut vous mettre à disposition un portail complet. Vous remontez vos données, des données de poubelles connectées, des données de ce que vous voulez. Vous remontez les données chez nous, elles sont taguées comme il faut. Et ensuite, vous accédez au SaaS et là, vous avez la gestion d'utilisateurs, la gestion de groupes, la gestion de rôles, la gestion de quel groupe doit avoir quoi, quel groupe doit avoir quel dashboard, il y a des dashboards dessus, c'est sécurisé, c'est propre. Ça a été vraiment fait pour être revendu en marque blanche donc c'est un énorme gain de temps. Si votre première activité c'est pas de faire le dashboard mais de faire toute la structure qu'il y a autour, vous pouvez gagner du temps. Conclusion, avec ce système là, on n'est plus obligé de faire une requête par tuile. On peut faire des dashboards un peu intelligents. On peut faire des dashboards avec une tuile toute verte quand tout va bien parce qu'il n'y a rien à regarder. C'est quand même vachement intéressant. Dans l'IoT quand vous avez 500 systèmes vous voulez vous concentrer sur les deux qui posent problème. Vous ne voulez pas explorer les 500. Vous n'êtes pas obligé de rafraîchir tout le dashboard à chaque fois qu'on change une variable. En jouant correctement avec les événements on peut faire autrement. C'est vraiment ASCode. Vraiment. Vous pouvez faire des trucs de fou avec ça. C'est prêt à l'usage en version gratuite. C'est prêt à l'usage pour vos clients si on l'héberge pour vous. Bon. Il n'y a plus qu'à essayer. J'aurais bien aimé vous faire essayer mais on m'a prévenu que c'était vraiment pourri la réception. C'est dommage. Ce serait-il plus rigolo ? Voilà, voilà. Petit post-scriptum on recrute un poste en webdev senior aussi. Je vais passer l'annonce. On profite. Avez-vous des questions ? Oh putain. Direct. Tu peux remonter le transparent là où il y a le premier où il y a du script là où il y a du... C'est lui-même. C'est lui-même.